et bien bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau webinaire concernant les certificats d'économie d'énergie alors je tiens à vous remercier pour votre participation et votre disponibilité donc je me présente moi c'est Nicolas Cassaboy directeur national C2E pour Sinertiel donc nous allons passer une heure à évoquer avec vous un certain nombre de choses vous savez qu'on a lancé ma prime confiance en début d'année elle est liée au cinquième enfin la cinquième période C2E elle est liée au contrôle sur site notamment donc on va faire un premier retour d'expérience sur les premiers contrôles réalisés avec des bonnes nouvelles je tiens vous l'annoncez déjà mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure donc là le webinaire va principalement porter sur comment on peut sécuriser la production et la valorisation de vos dossiers C2E et on le fait à travers la partie contrôle sur site alors au programme on va faire un retour sur les contrôles notamment sur la pompe à chaleur ROO hybride et puis l'isolation thermique par extérieur qui comme vous le savez est conditionné par des contrôles quand même renforcés sur ces lots là on parlera également des bonnes pratiques de l'évolution de la note de dimensionnement sur la partie pompe à chaleur sur quelques rappels autour de la consigne état vous verrez il y a une importance à avoir des cohérences au niveau des chiffres et puis on finira sur un question réponse c'est l'idée donc on va se garder du temps la première partie de la présentation va durer à peu près 20 entre 20 et 30 minutes maximum et après il y aura du question réponse ça veut dire quoi ça veut dire que je vais moi dans le cas de l'animation noter toutes vos questions et toutes celles qui sont relatives j'insiste sur les contrôles sur site elles seront posées aux organismes qui sont et qui nous accompagnent sur ce webinaire d'ailleurs je vais vous les présenter donc moi je me suis déjà présenté et je suis j'ai le plaisir d'être accompagné de marguerite rogues responsable et puis après je vais vous nommer les différents bureaux de contrôle présents mais c'est les six que nous avons référencés avec qui nous travaillons en partenariat chez sinertiel donc specti où ça la hausse monsieur la hausse on vérifie en même temps que les caméras fonctionnent je suis là bonjour à tous ça bonjour pour le groupe cali consulte monsieur dami bonjour pour cali gaz evonia monsieur pi bonjour à tous et monsieur l'artigue pour diagnostic monsieur mastali thomas mastali bonjour à tous et enfin pour élite inspection arnaud de bois bonsoir à tous donc voilà écoutez bienvenue à tout le monde vraiment on va dédier ce temps à un retour d'expérience sur les les premiers contrôles comme je vous dis vous pouvez vous pouvez poser vos questions et vous avez question réponse et je vais les noter on y répondra à la fin des présentations parce qu'il est possible que dans le cadre de la présentation il y ait des choses qui viennent déjà répondre à vos questions donc je les lirai après je distribuerai des questions aux différents organismes de contrôle qui travaillent avec voilà donc je vous propose de passer sur la première partie qui est les bonnes pratiques alors déjà alors des bonnes nouvelles et je suis heureux qu'on ait lancé ces fameux contrôles quand on le regarde comme ça et qu'on fait un retour sur les premiers contrôles alors c'est la première partie du slide que vous voyez là tout le travail qui a été fait notamment sur la partie pompe à chaleur avec des contrôles volontaires et systématiques si on ne l'avait pas fait dans plus de 25% des cas plus d'un quart ces contrôles ne serait ne serait pas passé en fait dire qu'on aurait eu des résultats de contrôle qui aurait rendu le dossier soit à refaire soit à revoir soit 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 non conforme donc il faut voir que les premiers contrôles volontaires là ceux qui ont fait depuis le début de mois d'avril permettent de modifier de rectifier des erreurs et ça peut arriver de faire une erreur il n'y a pas de punition surtout quand on sait que c'est un contrôle qui n'est pas le contrôle définitif au rappel le décret il exige un minimum 70% de contrôle satisfaisant là voyez on est déjà on est à 75 donc c'est pas mal mais il faut faire attention juste pour rappel on a lancé ces contrôles volontaires et systématiques suite à ce qu'on a appris de l'isolation et notamment de l'isolation à 1 euro et je peux vous confirmer que si vous discutez avec vos confrères qui ont travaillé dans sur l'isolation ils n'étaient peut-être pas d'accord au moment mais aujourd'hui ils seraient tous d'accord pour à condition de pouvoir continuer une offre avec une isolation à 1 euro pouvoir bénéficier de contrôles systématiques on n'en serait pas rendu à des niveaux qualité qui n'étaient pas déclaré bon par les pouvoirs publics et on aurait peut-être pas eu un arrêt complet de l'offre de l'isolation sur l'isolation donc ces contrôles qu'est ce qui nous permet aujourd'hui et bien quand on regarde les résultats des secondes contrôles c'est ceux qui comptent les secondes contrôles c'est ceux qui sont réalisés par des organismes de contrôle mandatés par edf donc décra des voeux et calicons on s'aperçoit qu'on a 90% je dis bien 90% de contrôles satisfaisants sur la pompe à chaleur sur l'isolation des planchers bas où on n'est pas sur du contrôle systématique au niveau du premier contrôle mais où on a quand même des adhérents aujourd'hui qui ont bien compris les règles on est sur 83,7% de contrôles satisfaisants et sur l'isolation thermique par extérieur on est à 100% donc deux enseignements enfin déjà un point important félicitations et félicitations à vous professionnels parce que il fallait relever ce défi là de pas se tromper par rapport aux exigences de contrôle de la cinquième période qui sont assez piégeux en fait et donc on est sur des niveaux qualité qui correspondent vous savez on parle de la qualité du réseau bon factuellement là on a la preuve par le contrôle que la qualité rendue au client final est bien présente donc merci merci à vous les premiers contrôles systématiques permettent d'être super bon sur le deuxième contrôle donc bravo et puis merci un grand merci aussi aux organismes de contrôle qui vous ont accompagné qui vont continuer à vous accompagner parce qu'on voit bien que c'est utile si vous préférez ça veut dire qu'on va pas s'arrêter là maintenant on va continuer et on va continuer un certain temps pour s'assurer et vous assurer que les dossiers que vous nous remettez et qu'on valorise auprès d'EDF on va pas vous demander de nous les rembourser dans quelques mois quelques années chose qui est encore le cas je précise sur l'isolation à 1€ sur l'isolation notamment donc un grand merci à vous tous pour ces résultats qui sont le fruit de pré contrôle et puis de contrôle après systématiquement réalisé par EDF dans un second temps alors les contrôles réalisés par EDF excusez moi sont pas systématiques ils sont faits par tirage au sort ce qui fait qu'on peut avoir on peut avoir quelques injustices entre guillemets mais comme on fait un premier contrôle et que vous avez le temps de modifier tout ça on est sur quelque chose de parfait juste on n'a pas mis les chiffres c'est pas tout à fait le la même qualité notamment par exemple si on raisonne sur la prime directe c'est une prime EDF aussi mais que perçoit enfin que devrait percevoir le client on est sur des taux de contrôle satisfaisant à peine à peine supérieur à 50% je viens le dire ça veut dire quoi ça veut dire que là il va y avoir quelques petits problèmes de paiement de dossier au client final ça peut même mettre en risque l'offre en fait donc je pense que les adhérents qui sont présents là avec nous aujourd'hui travaillent plutôt en modèle intermédiais et avec la méthode qu'on a mis en place sachez que ça paye et quand on compare à nos confrères ou alors à des solutions différentes on pourrait avoir des dépôts ces deux oeufs qui vont être problématiques ça sera et c'est pas du tout le cas dans le cas de nos dossiers en modèle intermédiais voilà ce que je voulais dire sur les retours des contrôles EDF pompe à chaleur et isolation Marguerite je vais te laisser intervenir sur les principales causes de non satisfactions Merci Nicolas donc maintenant que nous venons de voir les résultats liés sur les retours de contrôle PAC et isolation l'idée c'est de partager avec vous les non-conformités que nous avons l'idée c'est vraiment de partager notre vision et vous aider à garantir la valorisation de vos dossiers donc là dans un premier temps ce qu'on a identifié et qui est un problématique assez majeur c'est autour de la la remise documentaire un petit rappel la remise documentaire qu'est ce que c'est c'est tout ce que vous avez les documents que vous avez vous allez laisser à votre client ça va être le devis le code de contribution et la facture ça ce sont les documents qui le client va présenter au bureau de contrôle quand vous allez monter le dossier c2e qui est justement le la représentation même de votre chantier d'un point de vue administratif il est très important que ces documents que vous avez transmis à votre client nous les retrouverons dans le dossier c2e ça doit être à l'identique il faut toujours garder cette cohérence d'information donc cette informe cette remise documentaire elle est importante et c'est aussi important de sensibiliser votre client qui doit être en mesure de pouvoir les présenter au bureau de contrôle donc ça c'est autour de ces remises documentaires classiques il y a une particularité autour de la pompe à chaleur on demande en plus la note de dimensionnement cette note de dimensionnement est un document indispensable pour pouvoir permettre une conclusion satisfaisante sur le rapport si elle n'est pas présentée le rapport sera automatiquement classé non satisfaisant donc pour cela vous faites et là je vais avoir besoin de toi Nicolas si Narsel a pris la décision et sous ton idée Nicolas de mettre en place une pochette qui va être du coup laissée à votre client dans lequel vous allez pouvoir joindre tous les documents administratifs le devis, le cadre de contribution, la facture et dans le cadre de la pompe à chaleur vous devez laisser la note de dimensionnement autre précision sur la note sur le lot pompe à chaleur si vous identifiez qu'une particularité sur la pompe à chaleur sur le modèle d'installation et que vous pensez que c'est utile à nous transmettre cette information que ce soit sur l'installation elle-même ou le fonctionnement de la pompe à chaleur vous pouvez aussi dans cette remise documentaire joindre la fiche du fabricant donc Nicolas si tu veux montrer notre jolie pochette de remise documentaire oui en effet tu as raison alors je ne sais pas si vous voyez bien là attendez je regarde si je me vois moi-même ok ouais c'est bon voilà c'est bon vous me voyez là c'est bon c'est parfait oui en effet c'est pas simplement qu'un slide avec le document j'ai reçu la première exemplaire il va bien bon il n'est pas utile pour moi là tout de suite mais il va l'être pour nos adhérents pour vous donc l'idée c'est vraiment de mettre dans ce dossier alors le devis, la facture, le cadre de contribution, la note de dimensionnement s'il y a une pompe à chaleur et puis la fiche technique du fabricant ça ça peut être intéressant aussi pour expliquer certains choix techniques que ne pourra pas deviner le contrôleur en fait donc ça peut être hyper intéressant alors pourquoi on l'a fait et juste pourquoi parce que quand il y a un contrôle parfois le client dit je ne sais pas où j'ai mis la note de dimensionnement ce qui est un peu embêtant pour valider le contrôle d'ailleurs ça rend le contrôle pas insatisfaisant mais non contrôlable ça oblige à refaire un nouveau contrôle d'une autre personne de notre installation, de notre chantier de notre client donc vraiment alors on va en faire imprimer plusieurs milliers c'est normal parce que comme on a plusieurs milliers de dossiers qui sont engagés en pompe à chaleur et on va vous les envoyer par rapport au dossier que vous avez engagé sur le portail on va regarder celui qui a engagé 15 pompes à chaleur sur le portail on va lui envoyer un certain nombre de pochettes de vie on arrondira au-dessus évidemment voilà on a vraiment voulu et c'est l'idée c'est pas simplement de vous dire qu'il faut à tout prix faire une remise documentaire c'est aussi de vous donner des outils simples à utiliser comme on est sur du tout papier une pochette ça nous semble plutôt intéressant et donc vous allez les recevoir dans les prochains jours laissez-nous juste les imprimer et vous les adresser voilà merci Nicolas belle présentation le deuxième point qui a été relevé qui est assez majeur c'est autour du calorifugage donc on a eu des retours de contrôle non satisfaisants liés à SAB c'est un lot qui vient tout simplement être contrôlé mais la règle elle est simple c'est pour tout le réseau il faut qu'il y ait du calorifugage il faut que ça soit calorifugé pardon entièrement même sur le réseau existant sur toute la partie de zones non chauffées le troisième point ça va être autour de l'installation de l'unité extérieure donc pour cela il y a une réglementation qui est mise en place après comme je vous l'ai dit vous êtes artisan vous connaissez votre produit c'est pour ça que vous êtes chez votre fabricant si vous identifiez une particularité sur l'installation de l'unité extérieure transmettez-nous, partagez-nous cette information par le biais de la remise documentaire pour que le second bureau de contrôle puisse prendre en compte cette recommandation d'installation et enfin le dernier point c'est lié à tous les autres défauts qualité qui sont multiples mais qui sont aussi très à la marge ça va être autour des règles de l'art du bon fonctionnement de la PAC de la sécurité du bénéficiaire et de la cohérence du régime d'eau on a identifié autour de la pompe à chaleur voilà 4 items ce sont des préconisations et on est bien sûr là pour vous aider et vous accompagner dans la valorisation de vos dossiers C2O ici pour la partie informité au niveau de la pompe à chaleur là je vais passer la main autour des contrôles PAC Monsieur Danny Oui, bonjour bonjour à tous donc comme l'expliquait Madame Rogue à l'instant au niveau des canalisations qui partent et qui desservent les différents radiateurs il y a obligation de calorifugier les réseaux en dehors des locaux chauffés donc tout ce qui va être cellier garage par exemple et donc voilà il y a un calorifugage à mettre en place y compris sur la partie existante qui n'est pas forcément liée aux travaux faits directement par l'entreprise voilà donc là on va regarder ensemble les causes de non-conformité mais sur la partie sur la fiche par EN 102 donc là on a un peu plus de cause de non-conformité que sur les PAC donc au niveau des éléments de ventilation on constate que des fois il y a obturation, dégradation des éléments de ventilation sur la façade on constate également l'absence de rails en partie basse sous l'isolant et pour finir il y a aussi toute la partie protection contre les infiltrations d'eau qui doit être mis en place en partie haute du système d'isolation donc ça peut dégrader l'isolant s'il prend de l'humidité ou de l'eau et les deux derniers sujets donc on a le traitement des baies donc toutes les parties appui, tableau, lenteau donc il faut traiter ces parties-là donc avec des pièces métalliques pour que ça soit vraiment fini et après pour finir il y a toute la partie descente d'eau pluviale où on constate beaucoup que ça n'a pas été déposé tout ce qui relève des descentes d'eau pluviale pour la mise en place du système d'isolation de façon continue donc il est demandé à ce que ça soit déposé et que l'isolant soit installé et après remis en place voilà donc là c'est les différents points qu'on relève en termes de non-conformité sur la partie BAR-CH 104 et pour la partie BAR-EN 102 et merci à vous et je vais passer la main à Marguerite alors là on va faire intervenir où ça va en fait sur la partie note de dimensionnement et sur les évolutions du 1er au 1er novembre alors pour là en fait à partir pour les opérations engagées à partir du 1er novembre avec devis signés à partir du 1er novembre on a des évolutions des seuils qui définissent le sous-surdimensionnement d'une pompe à chaleur s'agissant d'une pompe à chaleur RO et OO le 60% pour le sous-dimensionnement reste donc si on a une déperdition si on a une puissance de PAC inférieure à 60% des déperditions on considère que cette PAC est sous-dimensionnée ça c'est le cas aujourd'hui et ça continuera à être le cas demain pour le sur-dimensionnement en revanche aujourd'hui vous avez en fait c'est 140 donc la puissance ne peut pas être supérieure à 140% des déperditions et demain c'est 130% faites attention à cette évolution pour les opérations engagées parce qu'en fait le business il est fait au quotidien et donc on ne fait pas forcément la différence entre les dates et là il y a une date à retenir c'est opérations engagées au 1er novembre il faut faire attention à cette problématique pour les PAC hybrides sans réexpliquer le sous-dimensionnement on est sur 40 et 80% pour les sous-dimensionnements et puis après on regarde aussi le taux de couverture des besoins pour le chauffage sans un point il doit être inférieur à 70% et le mode de régulation il doit être inférieur il doit être supérieur à 70% donc s'il est inférieur à 70% c'est non confond excusez-moi la confusion et puis le mode de régulation doit être celui qui est utilisé pour le calcul du taux de couverture on ne doit pas avoir un mode de régulation utilisé pour calculer le taux de couverture et d'un autre côté installer autre chose c'est presque aussi réel sur plein d'autres sujets mais particulièrement sur celui-là et voilà les évolutions en tout cas pour les opérations encore une fois engagées à partir du 1er novembre 2022 très bien je vais vous parler de la concordance de l'ETAS donc oui monsieur Dami je reinterviens mais c'est juste après par rapport à l'ETAS en fait si vous voulez je vous ai parlé tout à l'heure que le dossier C2E était un peu le reflet administratif du chantier il est du coup important que dans le dossier C2E il y ait les informations que les informations qui vont être précisées dans le dossier doivent être cohérents en fait donc simplement pour vous donner un ordre d'idée sur quand vous déclarez une PAC basse température donc celle-ci elle est réglée à 35 degrés il faut associer à cela du coup à l'ETAS correspondante du coup à la basse température c'est valable aussi pour la moyenne et la haute température qui sont du coup réglées à une température à 55 degrés et il faut associer les TAS correspondantes je vais illustrer mes propos avec un exemple voilà donc je vous parlais tout à l'heure de cohérence ce qui va être statué comme dossier conforme c'est bien si sur la hache vous mettez que le régime d'eau c'est bien une moyenne température avec du coup un ETAS comme on a vu tout à l'heure avec une température à 55 donc un ETAS à 115 on peut le voir sur la fiche technique température 55 ce qui est associé c'est 115 à la haute aussi pour la basse température donc on est bien à 35 degrés avec du coup un ETAS à 169% pourquoi on vous évoque ce point là parce qu'on a pu constater des écarts qui sont simplement liés à la lecture de la fiche technique donc si vous avez besoin d'appui parce qu'une fiche technique c'est très technique si vous avez besoin d'appui et qu'on vous aide sur la bonne lecture de la fiche technique n'hésitez pas à contacter le service qualité ou contacter votre responsable de secteur ou votre assistant réseau qui vous mettra en relation avec le service qualité et on pourra vous accompagner justement à lire une fiche technique et à vous accompagner dans des informations à déclarer dans un dossier C2E Merci pour ma partie Nicolas Merci Merci Marguerite alors on est tout à fait dans le timing on a largement le temps de pouvoir échanger avec vous sur les questions réponses les questions que vous pouvez avoir on en a déjà 4 donc je vais commencer simplement l'idée c'est que là vous pouvez y aller tout ce qui concerne la partie contrôle sur site rapport cofrac et compagnie vous pouvez poser votre question même si je sais que normalement vous êtes de toute manière accompagné par un organisme puisqu'on est sur des contrôles systématiques concernant la pompe à chaleur et en roue pour l'offre au coup de pouce mais je et c'est normal au vu des présentations qu'on vient de faire là et qu'il y ait quelques questions qui viennent se rajouter c'est complètement normal je vais poser je vais aller très très vite sur certaines questions alors quand ça concerne Sinercial J-Réponde sinon je pose la question directement à un des six heureux élus au niveau des organismes de contrôle alors la pochette va-t-elle être aussi envoyée pour les dossiers en isolation intérieure oui oui on va regarder le nombre de dossiers engagés sur tous les lots qui sont contrôlés en fait donc voilà l'idée c'est de vous accompagner de ne pas simplement vous dire et que vous assuriez que le document soit bien fourni un point qui est important il faut que ce soit exactement les mêmes documents que ceux qui sont dans le dossier C2E je pense que tu l'as déjà dit Marguerite mais j'insiste parce que le pire qui peut arriver c'est qu'on ait un contrôle coffraque qui nous montre une photo d'un devis qui n'est pas le même que celui qu'on a dans le dossier C2E c'est juste un peu embêtant donc surtout pensez bien à faire les photocopies des dossiers qui existent chez le client typiquement si vous avez fait de signer un devis vous avez vous l'exemplaire devis signé chez vous enfin chez les adhérents c'est celui-là qu'il faut photocopier un devis exemplaire remis au client qui ne serait pas signé forcément ce n'est pas le même que celui qui apparaît sur le dossier C2E donc pour répondre à Thierry en tout cas l'approche elle va bien être envoyée à tous les adhérents qui ont engagé en modèle intermédiaire parce que c'est l'ordre qu'on met en avant des dossiers sur l'isolation intérieure donc isolation intérieure pompe à chaleur ROOO hybride voilà c'est les fiches qui vont être sur lesquelles on va envoyer des pochettes alors après j'ai des questions un peu plus techniques et du coup je vais pouvoir les poser existe-t-il un formulaire de type mode de dimensionnement pour la pompe à chaleur alors j'ai ma petite liste donc j'y vais par ordre est-ce que monsieur Laos côté énergie diag est-ce qu'il existe un formulaire type sur la note de dimensionnement pour la pompe à chaleur avons-nous des problèmes avec la technique monsieur Laos est-ce que vous êtes parmi nous non je vais vous répondre si besoin monsieur Cassaboy oui monsieur Mastali donc si vous pouvez répondre par rapport chez Diagnostim par rapport à cette question est-ce qu'il existe un formulaire type alors en fait vous avez vous avez vos fabricants qui peuvent vous fournir les notes de dimensionnement qui sont liées à leur propre matériel après dans le top à nous dire ça serait de partir sur un logiciel comme Renopack qui est entièrement gratuit vous pouvez aussi bien voir sur ordinateur que sur téléphone qui va vous faire le calcul du dimensionnement de n'importe quel pack donc il ne sera pas lié c'est-à-dire que demain vous vous installez du decking par exemple manque de stock vous avez une autre marque votre note de dimensionnement n'est plus concordante donc avec Renopack vous pouvez rentrer toutes les infos de votre propre pack et avoir une note de dimensionnement qui sera liée à ce type voilà donc via les fabricants il y a des notes de dimensionnement pour la pompe HALOR c'est ce que vous êtes en train de nous confirmer tout à fait oui vous avez certains fabricants qui fournissent un logiciel avec leur matériel pour pouvoir faire le dimensionnement et comme j'expliquais si jamais demain votre installateur se retrouve avec cette marque qui ne peut pas le fournir son logiciel ne va lui servir à rien du tout donc il faut un logiciel qui enveloppe on va dire les caractéristiques techniques du matériel ok merci monsieur Mastali alors il y a pas mal de questions qui arrivent on en a 15 donc c'est bien est-il possible d'avoir une visibilité sur les dates de contrôle de nos clients et surtout d'avoir un retour sur ces contrôles notamment quand il y a des choses à rectifier je vais laisser un des organismes répondre peut-être sur la partie parce qu'il y a deux choses on soit bien d'accord nous dans le cadre de notre accompagnement qualité il y a le contrôle premier niveau qui est réalisé systématiquement notamment sur la pompe à chaleur il y a le contrôle deuxième niveau qui est réalisé par les organismes mandatés par EDF donc je vais commencer à y répondre quand même parce que je pense que là j'ai la réponse quand il y a des contrôles de premier niveau de toute manière on vous demande un rapport satisfaisant donc il est possible que lorsque vous faites faire d'une manière volontaire un contrôle sur la pompe à chaleur il y ait des écarts on l'a vu tout à l'heure dans 25% des cas il y a des écarts ça veut dire que vous avez forcément à lever les réserves et vous le faites parce que vous nous envoyez un rapport conforme d'accord dans ce cas là comme vous êtes en contact direct avec les organismes avec qui vous travaillez vous avez aussi la date prévisible des contrôles j'espère que vous avez évidemment la date des contrôles de vos clients que vous envoyez se faire contrôler par l'organisme avec lequel vous allez travailler bon ça c'est le cas premier contrôle le deuxième niveau de contrôle ça ça va être un petit peu différent deuxième niveau de contrôle c'est EDF qui va mandater les organismes mais là c'est un tirage au sort quelque part c'est un contrôle aléatoire je ne pense pas que vous soyez averti en fait parce que pour l'éthrobation vous n'êtes pas averti si jamais il y avait des écarts mais vous avez vu que les taux qualité sont quand même très très bons donc si jamais il y avait des écarts sachez que la première chose qu'on regarde chez Sinerciel c'est que si on a eu un premier niveau de contrôle avec un contrôle conforme avant même de vous solliciter on va discuter avec EDF d'accord et sachez que il y a eu quelques cas de figure où on avait des contrôles soi-disant et satisfaisants et qui au vu de la discussion qu'on a vue avec le rapport de contrôle que vous aviez fourni a permis de lever les réserves sans même vous contacter donc ça a un effet de ne pas forcément vous solliciter quand il n'y en a pas besoin sur les quelques contrôles où effectivement il y a un écart avéré on va vous demander de rectifier de lever les réserves oui en effet ça ne va pas si on vous a déjà versé la prime puisque la prime elle est versée dès l'acceptation du dossier au niveau administratif donc on est sur le deuxième niveau de contrôle je précise à partir du moment où vous levez les réserves on ne va pas vous demander de rembourser le dossier puisque vous avez levé la réserve à moins que ce soit une réserve complètement blockante qui fait que le dossier est refusé par exemple si on a un client qui demain signe une attestation sur l'honneur qui dit qu'il n'a pas eu le devis ou le cadre de contribution ou la note de dimensionnement ça rend un dossier normalement KO à moins que vous puissiez prouver que vous lui avez bien remis les éléments d'où l'idée de la pochette d'où l'idée aussi des procès-verbaux qu'on vous demande de faire signer aux clients sur le procès-verbal qu'on vous demande de faire signer notamment sur les lots d'isolation et sur la pompe à chaleur le client dit qu'il a bien reçu le devis le cadre de contribution et la note de dimensionnement on n'a pas mis la facture parce que bien souvent lorsque vous faites un procès-verbal de réception de travaux il n'y a pas la facture en fait donc on n'allait pas faire un faux par rapport au PV mais bon pour répondre à la question la date de visibilité oui dans le cas du premier contrôle non dans le cas du deuxième contrôle réalisé par tirage au sort par EDF est-ce que vous avez des choses à rectifier quand vous les avez il faut lever les réserves et dans ce cas-là ça rend le dossier conforme et on ne vous demandera pas de rembourser le montant de la prime chose qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en isolation pour info on a les pouvoirs publics qui reviennent sur des dossiers réalisés il y a 2-3 ans au vu des mauvais taux qualité ils sont capables de reprendre un lot et nous demander ou de refaire des contrôles c'est quand même et c'est la vie là aujourd'hui sur la partie qualité taux qualité que l'on a sur la cinquième période on n'est pas en danger en fait ça c'est important ça répond à la seconde question de Fanny qui est si un rapport est non satisfaisant pour x raisons que se passe-t-il donc j'espère y avoir répondu faut-il faire le nécessaire pour résoudre le désordre oui est-ce qu'on refait contrôler le chantier je pense qu'il y a des cas de figure alors qu'on soit sur le premier niveau de contrôle ou le second ou enfin je pense que est-ce que le bureau de contrôle peut me répondre dans le cas d'une levée de réserve qu'est-ce qui nécessite le fait de faire une revisite et donc en effet s'il y a revisite il faut repayer une visite c'est clair et net je peux poser la question peut-être à monsieur Pi Bruno Pi pour Caligaz oui tout à fait alors effectivement cela va dépendre en fait du défaut qui a été constaté on peut imaginer que si c'est un défaut à caractère plutôt documentaire effectivement on va pouvoir lever ce défaut par voie documentaire par échange de courriel notamment il y a certains défauts qui devront aussi être corrigés et qu'on pourra finalement qu'on devra examiner par voie visuelle donc tout dépend finalement de la typologie du défaut mais dans tous les cas effectivement on doit corriger le défaut et pour avoir au final un rapport satisfaisant ok et je réponds en direct donc ça c'est bon alors pouvez-vous nous expliquer concrètement comment bien remplir une note de dimensionnement pompe à chaleur car les deux marques alors c'est aussi même Dekin et Toshiba que nous commercialisons ne sont pas en capacité de nous fournir un logiciel afin d'être sûr et certain que cela puisse convenir avez-vous un exemple concret à nous faire parvenir pour calculer réellement les déperditions à 60, 130 ou 140 selon les préconisations alors je pense que là je vais demander à Oussama parce que je vous ai cité Oussama tout à l'heure quand on a préparé la réunion une appli qui est palliée qui est palliée forcément aux fabricants en fait en fait je vais juste préciser la question ce que j'ai entendu je vais afficher la question le calcul des déperditions indépendamment du choix de 60 et de 130 qui dépend vraiment est-ce qu'il y a des appoints il n'y a pas d'appoint etc ça dépend de plein de paramètres globalement le calcul des déperditions est le même peu importe ce que vous allez choisir derrière ça doit vous guider pour le choix d'une PAC après pour le calcul justement de la déperdition vous pouvez utiliser en fait il y a dans les programmes C2E les programmes C2E brièvement c'est des programmes financés par les C2E pour amener enfin pour par exemple vous avez un programme qui va inciter à l'éco-conduite pour économiser du carburant et vous avez un programme c'est le profil qui a pour objectif justement de faciliter le travail des artisans et faciliter l'intégration dans un dispositif C2E en conformité et donc le programme profil a été en fait a été mis en place pour ça ils ont mis en place un outil qui s'appelle PAC Réno alors PAC Réno P-A-C R-E-N-O .fr vous allez sur le site vous pouvez télécharger sur l'App Store vous pouvez télécharger sur Google Play et il est totalement gratuit et en fait il est défini comme profil mais à disposition des installateurs de pompes à chaleur l'application PAC Réno qui permet de faciliter le dimensionnement et le choix des pompes à chaleur là vous êtes sur un outil qui est mis en place dans le cadre d'un programme C2E donc financé enfin accepté par le PNC2E donc en fait c'est incontestablement un outil acceptable vous êtes neutre en termes de marque vous allez en fait vous allez sortir une neutre de dimensionnement et ensuite vous allez choisir une puissance et donc globalement il faut que la puissance soit un minima 60% ou un maxima 130% à partir de novembre ou 140% et là personne ne peut contester ça dans tout cas les bureaux de contrôle je parle pour mes confrères mais je pense qu'ils le confirmeront il n'y a aucun bureau de contrôle qui peut refuser une neutre de dimensionnement venant de RENOPAC ce qui est en fait sur le neutre de dimensionnement utilisé par les outils des fabricants parfois ce n'est pas des dimensionnements c'est des outils qui permettent de choisir dans un catalogue donc ça n'affiche pas une déperdition ça peut amener des débats et donc là c'est neutre c'est universel c'est mis en place par l'État entre guillemets indirectement par l'État et donc moi je vous recommande vivement d'utiliser ça et c'est simple d'utilisation parce que nous on l'a utilisé pour tester et c'est plutôt simple d'utilisation et sur smartphone ça marche très bien il n'y a pas de bug ça vous sort un rapport hyper simple il fait trois pages le rapport il fait trois pages ou deux pages et ça sort une déperdition à la fin et vous choisissez la puissance selon cette déperdition voilà super on vous enverra de toute manière le lien de cette appli alors dans une des réponses de nos adhérents Dekin semble-t-il a bien un logiciel qui permet de faire les études de dimensionnement mais bon après peut-être il faut qu'on le regarde aussi mais normalement ils doivent pouvoir vous le fournir j'enchaîne contrôle de chantier isolation des murs par l'intérieur pour les devis signés avant le 1er juillet 2022 alors qu'on soit bien clair sur l'isolation des murs alors que ce soit par l'intérieur ou l'extérieur c'est la même chose c'est une isolation des murs c'est la barre EN 102 donc c'est la même chose donc on fait faire on demande un contrôle systématique avant le 1er juillet 2022 ce contrôle devait être pris en charge et commandé par l'installateur d'accord pour tous les devis signés à partir du 1er juillet 2022 les contrôles donc devis signés donc après vous faites les travaux les contrôles sont automatiquement réalisés par EDF d'accord ils mandatent DECRA BVE ou CaliConsult en fonction de leurs compétences pour réaliser les contrôles sur site là la question c'est la date du contrôle doit être avant ou après la date de facture non alors ce que je vous dirais mais Marguerite peut-être si jamais je dis une bêtise surtout tu me reprends mais là de ce que j'imagine logiquement la date du contrôle doit avoir été faite après la date de facture alors même si les organismes quelqu'un si jamais je dis une énorme bêtise vous n'hésitez pas mais pour moi vous avez raison je sais qu'à savoir c'est ça c'est tout à fait ça parce que c'est un point de contrôle la présentation de la facture tout à fait on doit avoir la facture sur le lieu d'opération quand on va faire le contrôle d'accord bon ben là on a la réponse en direct et merci à vous alors bonjour est-ce obligatoire de calorifugier le réseau eau chaude eau froide de l'eau chaude sanitaire j'espère avoir bien compris la question est-ce obligatoire de calorifugier le réseau eau chaude eau froide de l'eau chaude sanitaire qui peut répondre est-ce que monsieur Mastali alors je vais prendre ma liste peut-être ça retombe sur vous mais parce que c'est pas grave alors le but c'est une économie d'énergie de l'eau froide où on n'a pas d'économie d'énergie dessus donc c'est seuls les réseaux chauds qui doivent être isolés voilà donc après vous partez d'autres réseaux vous isolez tout ce qui alimente en chaud et puis normalement il n'y a pas de poussée à part vraiment vous êtes dans une zone de haute montagne et votre client demande d'isolez l'eau froide car il y a un risque de gel mais ça c'est pas une obligation voilà et c'est le réseau que c'est là-dessus qu'on perd les calories et du coup qu'on va détériorer la puissance de l'impact ok merci à vous alors je vous le dis là il y a quelques questions un petit peu sur des cas très très perso je ne vais pas forcément y répondre parce que c'est pas l'idée par contre on les note et on vous y répondra directement dans le cas ne soyez pas frustrés si on ne répond pas là il y a 21 questions on a une vingtaine de minutes et donc je vais essayer d'aller d'aller droit au but pour répondre vraiment aux questions qui sont dans par rapport à l'échange qu'on avait prévu à quel moment les évolutions du 1er novembre vont-elles être prises en compte dans les contrôles des dossiers par Promotelec alors si c'est sur l'étude de dimensionnement Promotelec va pour tous les dossiers engagés à partir du 1er novembre on doit avoir une étude de dimensionnement qui a quand même peu évolué en fait alors elle a simplement évolué sur les surdimensionnements de 140 on passe à 130% si c'est ça la question ben voilà je pense y avoir répondu là directement donc c'est devis signé en effet à partir du 1er novembre et donc dossier engagé vous savez sur le portail dossier engagé c'est égal au devis signé alors nos dossiers sont parfois refusés car le bureau de contrôle ne mentionne pas les mêmes surfaces isolées alors je ne sais pas là si on parle de la partie d'isolation des murs par l'extérieur ou par l'intérieur il n'y a pas de cas de refus de dossier sur des surfaces isolées différentes la seule chose c'est qu'on a entre le contrôleur et le contrôlé on va mesurer une surface sur l'isolation si elle est inférieure à 10% il y a un impact sur le poids à mégawattheure et donc la prime on va vous demander aussi normalement de refaire la facture sur les surfaces supérieures à 10% par contre on a un contrôle qui est insatisfaisant et on va vous demander de justifier en tout cas pourquoi il y a 10% d'écart mais la mesure qui sera retenue c'est celle de celui qui aura mesuré enfin le contrôleur ça ne doit pas avoir d'impact sur un dossier refusé s'il n'a jamais il a été il est possible que ce ne soit pas forcément que sur ce motif pour la personne qui a posé des questions je vous encourage à vous rapprocher de votre responsable de secteur ou du service qualité pour qu'on fasse une analyse du dossier alors je j'en profite pour vous dire qu'évidemment chez Sinertiel le but n'est pas de prendre vos dossiers pour les refuser donc il faut qu'on le regarde parce qu'on a tout intérêt comme vous qu'il soit évidemment validé derrière je suis en train de regarder alors est-ce que les devis signés par signature électronique sont valables ou pas pas dans le cas en tout cas sur les modalités les modalités les dossiers C2E valorisés par EDF les devis signés sous format électronique ne sont pas valables à date on se bat un petit peu avec Domo Finance sur ce sujet là mais à date ils ne sont pas valorisables il nous faut une signature manuelle voilà pour le moment malheureusement par rapport à cette question qui est plutôt administrative il faut que ce soit une signature manuelle alors la remise de documents est-elle obligatoire sous format papier ou est-il possible de la transmettre par mail par exemple alors peut-être Arnaud Deboeuf côté élite vous quand vous contrôlez est-ce que vous contrôlez le format papier ou est-ce que vous allez chercher le mail reçu par le client pour contrôler sur site la question qui est posée c'est est-ce que ça a été remis au bénéficiaire oui donc quel que soit le moyen il n'y a pas de souci du moment que ça a été remis au bénéficiaire ça a été bien remis alors par contre je vous encourage vivement je la remonte parce que c'est je vous encourage vivement de faire tout ça en format papier quand même et à le laisser disponible pour que le contrôleur n'ait pas à aller chercher toutes ces informations par mail c'est quand même mieux alors je sais que c'est du papier on est encore en papier mais malheureusement je crois que c'est la formule la plus efficace pour moi vous m'excuserez monsieur Quatrebois c'est surtout le devis signé parce que des fois on se retrouve avec deux exemplaires un qui repart avec le commercial on va dire qui est signé par le client et un qui reste vierge chez le client donc on n'a pas la date effective d'engagement le bon pour accord avec la date d'engagement donc il faut surtout bien penser à signaler à votre personnel qui va chez le client de bien lui faire signer une version papier et qu'il la conserve une facture on peut l'avoir par mail mais un devis il faut absolument qu'on ait la date de signature d'où l'intérêt de faire presque la photocopie du devis qui est dans l'entreprise et de la remettre dans le fameux dossier c'est encore mieux parce qu'on est sûr d'avoir le même devis ou de scanner le devis signé tout à fait tout à fait c'est mieux il y a une question très technique un peu plus technique j'utilise justement un logiciel fabricant alors j'imagine pour l'étude de dimensionnement qui se veut plus précis et propose une température de référence adaptée à la zone géographique en effet il y a des attaques là-dessus moins 4 degrés dans mon cas souvent alors que la référence est moins 7 est-ce que cela peut poser un problème sur l'étude de dimensionnement écoutez monsieur Pi côté Caligas Evolien alors effectivement d'après le corpus normatif on doit utiliser la température de base pondérée avec la distance au rivage ou l'altitude et c'est effectivement cette température de base pondérée qui doit être prise en compte dans le cadre du calcul de déperdition après il peut arriver effectivement qu'on ait une erreur peu significative sur cette température de base mais si la PAC reste malgré tout bien dimensionnée il n'y a pas de soucis on doit nous évaluer le côté manifeste du bon dimensionnement de la température de base pondérée qu'il convient de prendre en compte dans le cadre de calcul des déperditions ok ça marche pour ces questions alors pouvez-vous nous répéter le nom du logiciel pour la note de dimensionnement j'espère l'avoir bien noté c'est pac.renault ou tirerrenault.fr c'est ça M. Dec qui a mis dans la discussion il a mis le lien pour que les gens puissent se prendre je pense que tout le monde ne voit pas les discussions donc c'est pac.renault c'est pac.renault c'est pac.renault comment est-ce possible d'avoir des écarts entre un contrôle EDF et un contrôle sinertiel puisque les bureaux sont tous certifiés oui oui complètement vous avez raison et c'est bien pour ça que quand il y a des écarts la première chose que l'on fait c'est qu'on regarde le contrôle réalisé par le contrôle sinertiel et dans beaucoup de cas on arrive à rectifier le résultat du contrôle EDF ça c'est la bonne nouvelle c'était pas le cas dans le cas de l'isolation neuro l'isolation tout court ce qui était retenu c'était les dires du contrôleur et on ne pouvait rien y faire parce que le seul qui était on va dire assermenté à faire des contrôles c'était l'organisme COFRAC donc c'était lui qui prêchait la bonne parole alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours opposer le contrôle EDF à celui de sinertiel mais dans certains cas ça nous permet de renverser le sujet ou en tout cas de discuter sans même vous avoir consulté il peut y avoir des choses qui sont déjà arrivées et je remercie Marguerite et aussi Guillaume Vautier chez Sinertiel Service qui oeuvrent pour discuter à chaque fois qu'il y a un écart c'est-à-dire qu'un écart aujourd'hui on peut discuter parce qu'on a un rapport sinertiel qui est réalisé par nos adhérents un petit complément Nicolas si tu veux bien aussi c'est qu'on parle aussi d'écart au premier contrôle c'est-à-dire que si derrière l'entreprise fait son service après-vente et rend le rapport satisfaisant on a quand même un écart entre notre premier contrôle et le contrôle EDF oui là pour tout vous dire aujourd'hui on a deux cas de figure où même l'adhérent n'est pas encore au courant parce qu'on va se faire on va faire rencontrer les deux organismes de contrôle on veut qu'ils se parlent pour savoir pourquoi l'un a trouvé un résultat et l'autre un résultat différent ça paraît normal donc en fait sur les contrôles en pompe à chaleur aujourd'hui on n'a pas dû je vous parle du contrôle fait en deuxième phase par EDF je pense Marguerite dis-moi ou confirme-moi mais je ne pense pas qu'on ait eu des modifications à faire faire à nos adhérents à date puisqu'on est toujours dans la discussion de quel bureau de contrôle a raison après juste on peut se tromper il faut accepter aussi l'erreur il faut même accepter l'erreur sur le premier contrôle on peut avoir une erreur faite sur l'identification des écarts du premier contrôle ça peut arriver mais vous voyez avec les démarches qualité qu'on a mis en place ça va être très très rare donc vous n'allez pas être perturbé comme vos confrères en isolation Nicolas si vous permettez il y a des cas de figure où il y a un désordre qui apparaît entre les deux contrôles qui ne pouvaient pas détecter il y a une fuite qui se déclenche et du coup elle est détectée dans le deuxième contrôle il y a des cas comme ça alors c'est pas le quotidien puisque c'est pas le quotidien des contrôles mais pour avoir contrôlé deux opérations dans deux contextes différents on contrôle une opération un mois après et puis en fait il y a des désordres qui sont apparus où il y a un particulier qui a modifié une installation parce qu'en fait il se dit mais en fait ça ça ne sert à rien donc je vais l'enlever une bavette de fenêtre je trouve ça moche parce que elle est blanche et donc je vais l'enlever et je vais laisser le crépit donc ça ça peut donner lieu donc je pense que sur ce deuxième point aussi je pense qu'il y a une sensibilisation à l'importance de laisser les équipements tels qu'ils sont et l'importance de chaque élément à expliquer aux particuliers pour éviter qu'il dégrade lui-même sans chantier c'est pour ça qu'en interne avant de vous faire un retour on fait une première analyse pour essayer de comprendre l'écart et si l'explication on ne la trouve pas à ce moment-là on sollicite le bureau de contrôle du premier passage pour connaître la raison il y a déjà Sinercel s'engage à faire d'avant l'analyse avant de faire le retour c'est ça ok pour la réponse une autre demande alors sur la partie visibilité sur les retours concernant sur la prime intermédiaire je vais être très clair avec tout le monde pour moi la prime intermédiaire c'est celle qui correspond à l'activité des professionnels la prime directe parce qu'on nous pose des questions sur la prime directe qui est versée aux clients on n'est pas du tout sur le même accompagnement c'est le client qui monte sa prime alors vous pouvez l'aider à monter sa prime sachez juste que si vous vous trompez le client ne touche pas sa prime j'imagine qu'il va se retourner contre vous pour moi la prime qui fait foi en termes de prime C2E c'est le modèle intermédiaire qui ne remise pas de facture je vous parle de celle qui est la vraie prime professionnelle en prime directe on n'a pas le même suivi on ne peut pas l'avoir puisque c'est le client qui envoie directement son rapport son C2E directement à EDE qui est l'organisme qui contrôle pour EDF et là on n'a pas vraiment de visibilité sur les retours la seule chose que l'on fait c'est sur les retours de contrôle en prime directe en pompe à chaleur c'est que ce n'est pas bon c'est qu'on a plus de 50% enfin ou 50% de rapports non conformes donc vous allez forcément si jamais vous êtes si vous avez une installation qui est non conforme vous allez recevoir de la part de votre client parce que c'est lui qui est alerté et pas vous directement contrairement à la prime intermédiaire c'est votre client qui va recevoir une notification disant que le rapport de contrôle montre quelque chose qui n'est pas conforme donc ça peut remettre en cause un petit peu votre professionnalisme mais comme c'est le client qui a fait la demande de l'aide c'est lui qui va se retrouver avec la réponse à gérer en fait c'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué pour nous à suivre puisque c'est le client qui reçoit toute la relation administrative et faite entre le client et EDE en prime intermédiaire donc au niveau des je continue j'essaye d'accélérer un petit peu mais sur les questions autour de l'isolation des murs par l'intérieur on me dit que le bureau vérité ne fait pas les contrôles mais dans ce cas là ce sera ou Décra ou Cali Consult qui viendra faire les contrôles en isolation par l'intérieur voilà il n'y a pas de toute manière il y a trois organismes qui ont été retenus par EDF sur ce type de contrôle donc pour moi il n'y aura pas de réelles difficultés de toute manière ne vous inquiétez pas EDF trouvera toujours un bureau de contrôle pour venir faire le contrôle de la fiche je ne suis pas inquiet par rapport à ça bon après il y a des questions autour de la relation avec certains bureaux de contrôle alors moi pour être très clair quand ça concerne les bureaux qui sont référencés forcément on leur demande et ils sont là à présent et je les en remercie de vous accompagner sur la qualité donc là on me cite un cas où il y aurait eu une première erreur avec une levée de réserve et puis une deuxième erreur constatée suite à la première levée de réserve bon on ne va pas l'expliquer là parce que c'est trop trop enfin je n'ai pas assez de détails pour pouvoir le commenter mais s'il s'agit d'un de nos six organismes qu'on aura référencés vous devez pouvoir avoir une réponse sur les contrôles de premier niveau si ce n'est pas le cas vous nous en parlez on sera le médiateur dans l'échange on fera la médiation ne vous inquiétez pas mais normalement on a affaire à des organismes qui sont très très accompagnants donc si ce n'était pas le cas de me le dire mais d'ailleurs quelques petits sous-tits de temps en temps qui sont liés aux uns ou aux autres mais honnêtement sur les premiers retours que l'on a on n'a pas moi je n'ai pas de constat sur les contrôles qui sont réalisés je le répète par nos organismes référencés on n'a pas on n'a pas vraiment de réel problème si ça arrive de temps en temps il faut nous le faire remonter et on le regardera quand il s'agit d'un organisme mandaté par EDF je vous avoue que c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile parce que là on n'a pas la même relation je continue tranquillement à lire l'ensemble des questions sur toutes les questions qui sont relatives à la partie administrative je ne vais pas y répondre là j'insiste parce que sinon on va y passer des heures et ce n'est pas le but quand vous avez un problème sur un dossier c'est de vous vous avez le responsable de secteur qui peut vous répondre mais lui il n'aura pas les modalités donc il ne faut pas hésiter à contacter le service qualité qui est à nouveau très joignable vous pouvez joindre votre service qualité de 9h à 17h tous les jours c'est la numéro direct on a des personnes qui répondent directement à toutes vos sollicitations donc je vous encourage à le faire voilà donc vraiment on peut traiter les sujets comme ça au niveau de l'isolation des murs à partir du 1er juillet comment ça va se passer on pose des questions là-dessus dès que vous basculez le dossier en finalisé c'est à dire que vous savez je rentre un peu dans les détails mais vous êtes sur le portail vous rentrez la date de fin de travaux avec la date de facture plutôt ça bascule le dossier en finalisé donc tous les vendredis tous les dossiers qui sont passés en finalisé on envoie on travaille avec CaliConsult parce qu'il y a trois organismes BVE, DECRA et CaliConsult et là on travaille directement avec CaliConsult sur ces contrôles-là donc on va leur envoyer tous les vendredis un fichier de tous les dossiers qui ont basculé en finalisé et ils contactent vos clients normalement la semaine qui suit alors après c'est de la disponibilité client c'est hyper important de sensibiliser vos clients à pouvoir être disponible le contrôle est réalisé normalement on a un rapport de contrôle réalisé dans les 15 jours vous le sachiez donc ne tardez pas à basculer un dossier en finalisé et on a un rapport de contrôle alors soit il est satisfaisant et ça c'est nos équipes qui les reçoivent et on vous le dit et vous pouvez nous envoyer le dossier C2E soit il est non satisfaisant et on va vous demander de lever les réserves pour pouvoir nous envoyer le rapport et pouvoir être payé après du dossier les dossiers numérisés chez Sinertiel c'est encore une question administrative mais la bonne nouvelle c'est que ça va arriver pardon une précision par rapport à la question précédente effectivement tous les vendredis on envoie que les consultes les chantiers sont finalisés mais il y a un mail aussi qui est envoyé à tous nos adhérents pour les informer que du coup les dossiers vont passer en contrôle merci vous êtes aussi informé aussi pour voilà s'il y avait dans le cadre de la remise documentaire par exemple des petits ajustements vous êtes aussi informé de l'autre côté que le dossier va passer en contrôle voilà c'était juste la précision merci je suis en train de regarder j'en profite par rapport je me répète toutes les questions relatives à la partie administrative surtout demain appeler le service qualité et on vous répondra parce qu'il y a beaucoup de questions et je vais me focaliser sur la partie contrôle sur site est-ce que vous devez scanner copier le devis le mieux c'est de faire une copie un scan du devis que vous avez qu'à signer votre client et le remettre dans la fameuse pochette ou le remettre au client c'est mieux parce qu'on est sûr que c'est le même en effet si vous faites signer deux exemplaires de devis que vous en remettez un au client ce qui est normal et que vous en gardez un pour vous et que vous nous l'envoyez après dans le dossier C2E c'est évidemment accepté il faut juste que le client il ait signé à la même date ça vous paraît peut-être idiot ce que je dis mais tout est possible c'est-à-dire que si vous faites signer les deux exemplaires vous les faites signer bien en même temps d'accord voilà ne saurait pas que le client ait signé ce soir à le 18-10 et que l'exemplaire que vous récupériez soit signé au 18 octobre et puis que je ne sais pas pour quelle raison le client va compléter la signature et la mettre au 19-10 parce qu'en effet dans ce cas-là Promotelec ne va pas comprendre c'est pour ça que le plus sécure c'est de faire une photocopie du devis et de le remettre à nouveau dans le dossier client de votre exemplaire à vous mais sinon en effet on prendra le deuxième cas sans aucune difficulté alors juste je précise bien en effet pour les dossiers PAC il y a systématiquement un contrôle qui est fait sur un contrôle on va dire obligatoire mais volontaire peut-être comme vous voulez mais sur la pompe à chaleur RO c'est ce qu'on a lancé avec ma prime confiance et je vous répète qu'on a eu raison parce qu'aujourd'hui on est à 90% de taux qualité je vous donne juste le taux je vous le répète en prime direct c'est plutôt 55 50-55 le taux qualité ça veut dire que en prime direct à date le dev ne peut pas déposer les dossiers donc pas payer les clients c'est juste un petit peu embêtant donc oui oui on continue et on va continuer un certain temps parce qu'on a l'assurance que les dossiers que vous nous envoyez on va pouvoir vous les payer il faut évidemment qu'ils soient conformes sur la partie administrative mais sur la partie technique et contrôle sur site ça nous permet et ça vous permet d'avoir une sacrée assurance je pense que vous vous en rendez peut-être pas forcément compte parce que vous n'avez pas eu les mêmes problèmes que vos confrères en isolation à 1 euro mais il suffit d'en parler un petit peu avec eux ils vont vous raconter comment ça s'est passé encore une fois cette semaine ou la semaine prochaine on va envoyer des notes de débit donc des demandes de remboursement sur des dossiers en isolation de comble installés en 2018 2019 ou 2020 c'est juste un peu embêtant donc là avec un contrôle systématique plus jamais vous serez embêté alors on avait une question que je n'ai pas dû bien lire sur le changement de pompe à chaleur excusez-moi je remonte un petit peu alors ce qu'il faut c'est que on me demande s'il n'y a pas entre et c'est vrai qu'en ce moment vous avez des problèmes de stock ou d'approvisionnement donc vous pouvez faire un devis avec une marque et poser une autre marque bon il faut que tout soit en cohérence entre la facture et ce qui est effectivement posé lors du contrôle il peut y avoir donc une différence entre je fais un devis avec une marque et je réalisais des travaux avec une autre marque il faut juste que vous avez prévu de poser une haute température sur le devis et que vous ayez fait un certificat une H avec une haute température vous posiez bien à la fin même si ce n'est pas la même marque et les mêmes modèles un modèle qui correspond à ce que vous aviez initialement prévu j'espère que je me suis fait comprendre donc ça veut dire qu'en effet vous pouvez changer entre le devis et la facture ce qui est pris en cohérence c'est la facture par contre il faut que ce soit en cohérence avec le cadre de contribution qui dit si c'est oui ou non une haute température moyenne température ou basse température l'attestation sur l'honneur qui dit aussi la même chose et la facture peut-on faire une demande de contrôle coffrague ? oui, là avec les organismes qu'on a mis en place les six qu'on a référencés alors vous pouvez qu'on soit bien clair il y a plus de 30 organismes qui sont accrédités qu'au frac nous on en a référencés six parce qu'il y a un véritable accompagnement sur la démarche qualité et vous le voyez ils font partie aujourd'hui du webinaire et je vous encourage évidemment à travailler plutôt avec eux mais on n'est pas là pour vous contraindre vous pouvez travailler avec les 25 ou 26 autres ils n'auront peut-être pas la même approche mais vous pouvez j'essaye de regarder on nous demande une petite formation sur la partie pac-renaud.fr écoutez, on va le regarder on va regarder on va regarder un petit peu d'une manière précise on va voir si on ne peut pas en effet faire un atelier alors ce sera un webinaire ou une réunion de teams on verra et en effet on peut en effet le regarder cette question de comment on utilise le logiciel pac-renaud on va le regarder avec quelques bureaux de contrôle et puis on revient vers vous en effet je vais creuser le sujet alors je suis en train de relire les questions j'ai évidemment écarté mais ne m'envoyez pas toute la partie questions administratives parce qu'il est 19h32 et qu'on est à peu près dans le timing je pense si, tiens j'ai une question sur l'isolation des murs une dernière peut-être pas avant d'aller se coucher mais de faire une soirée isolation mur par l'intérieur les bandes joints placo doivent-elles être obligatoirement réalisées par l'entreprise qui réalise les travaux d'isolation ? excusez-moi je lis la question la réponse je pense que ce qui est constaté lors du contrôle c'est est-ce que les travaux sont correctement réalisés alors sur une bande de joints placo je ne pense pas que le contrôleur il va savoir qui a fait la pose de joints placo si vous préférez j'essaie de répondre un petit peu logiquement à la question je me permets normalement sur l'ITE la société qui met le placo doit faire le jointement là on est sur l'isolation par l'intérieur oui par l'intérieur tout à fait donc quand ils mettent le placo ils doivent faire au moins la première phase de jointement d'accord là on a la réponse super j'ai bien fait de retomber dessus je pense avoir répondu sur la partie en tout cas technique contrôle sur site et pas sur la partie que administrative mais comme je vous dis vous vous rappelez demain les équipes sinertielles il n'y aura pas de soucis et on vous y répondra je rebalaye je pense qu'on a répondu tiens ça y est il y a une dernière question ok pour les délicitations oui alors là c'est encore des questions administratives sur la date de validité du devis signé avec des délais de poste qui sont qui sont supérieurs à 18 mois si je comprends bien moi je vous encourage normalement un devis normalement il a une date de validité quand même et puis vous avez je pense que vous avez des problèmes d'approu et des problèmes de hausse de prix sur les matériaux alors je ne sais pas si un devis signé est aujourd'hui signé et que vous prévoyez de faire des postes dans plus d'un an le dossier comme ça je crois que c'est 18 mois entre le devis signé et le moment où on doit avoir des travaux réalisés quand même bon donc là il faut le voir par rapport au dossier mais je pense qu'un devis signé pour lequel on n'a pas on a une poste qui est au-delà de un an je ne sais pas s'il n'est pas de bon ton de refaire signer le devis surtout il risque d'y avoir des évolutions au niveau des montants d'aide avec la cinquième période voilà je pense il n'y a pas de date de péremption d'un devis oui tout à fait sur le dossier c2e il me semble mais on reviendra vers vous que là nous on dit 18 mois en fait entre la date de devis signé et la date à laquelle on peut valoriser le dossier parce qu'on sait qu'il peut y avoir d'énormes évolutions et c'est pas tous les 18 mois que les pouvoirs publics changent un petit peu les règles voilà la réponse n'est pas complètement aboutie dans la question de Fanny mais on y répondra ou alors appeler notre service qualité encore une fois et là on est sur une question administrative très bien écoutez j'ai le sentiment on a répondu à toutes les questions écoutez je vous remercie pour votre participation je remercie l'ensemble des bureaux de contrôle Marguerite et l'ensemble des participants on reviendra vers vous avec l'offre rénovation globale on est en train de travailler sur de la fluidification de la fluidité par rapport au dossier on y travaille fort donc j'espère pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles parce que c'est l'offre c'est l'offre star de la cinquième période donc il va falloir vraiment qu'on se penche sur le sujet sachez qu'on a commencé et qu'on va vous proposer des solutions voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à solliciter les responsables de secteur les responsables de grands comptes et vos interlocuteurs C2E au niveau du service qualité chez Synercial Service merci à vous merci à tous pour votre écoute merci à tous au revoir bonne soirée merci bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501